Non, c'est bon. C'est bon ? Non, non, c'est bon. C'est un live ? Salut tout le monde. Il paraît que le live a démarré là. Donc je vous dis bonjour à tous, à toutes. On est ici au Parlement européen de Strasbourg, comme promis. Et là, en fait, on se dirige vers le lieu où va vraiment démarrer le live là. Parce qu'on est un petit peu à la bourre. C'est devant le Parlement. On a promis une visite du Parlement européen pour vous remercier d'être 100 000 à être abonnés à mon compte TikTok. Encore, encore, je m'ai déjà dit, mais je vous remercie, je vous dis un grand merci. Je vous embrasse toutes et tous. Ça fait 100 000 bisous, ça fait beaucoup, beaucoup. Mais en tout cas, ça fait chaud au cœur de savoir que vous êtes aussi nombreuses à suivre le quotidien, des choses qui sont très simples sur comment ça se passe la vie quotidienne quand on est député au Parlement européen, que ce soit à Bruxelles, que ce soit à Strasbourg, parce que vous savez, je vous ai déjà expliqué qu'on est à cheval sur deux parlements. Il y a deux parlements européens. Salut Olivier. Salut Loan. Olivier et Loan, ils sont de l'équipe de Younous au Margie. Donc, en fait, c'est ce qu'on va faire ensemble. Pendant une heure, dès qu'on est arrivé au point de rendez-vous, on va déambuler dans les couloirs du Parlement européen. Vous allez reconnaître des endroits que je vous ai déjà présentés. Et puis, on va voir un peu en fonction de qui on croise. Je vais vous montrer vraiment comment ça se passe ici de l'intérieur. Là, on se dirige vers la sortie. Alors, je vous préviens, excusez-moi si je suis un petit peu essoufflée, parce que comme vous le savez, j'attends un heureux événement pour Pablo, que vous commencez à connaître d'ailleurs, qui travaille avec moi dans mon équipe ici au Parlement. Donc là, on se dirige vers l'entrée. N'hésitez pas. Comment on va faire là ? Alors, attends, mince. Il faut qu'on passe, mince. Parce que là, on passe avec les badges. Mais comme j'ai un micro filaire... Tiens, oups ! Il reste, reste, voilà. Voilà. Hop, pardon. Ça commence bien. Excusez-moi, parce que j'ai un micro accroché. C'est bon ça, merci. Ok, ça commence bien. On fait sonner les alarmes de sécurité. C'est quoi l'histoire des badges, alors ? Eh ben, ouais, en fait, là, on est passé avec nos badges. C'est ces badges qui permettent de rentrer et de sortir dans le Parlement. Et moi, j'ai un badge de couleur. Je vous avais déjà fait une vidéo sur les badges. Moi, j'ai un badge de député qui est de cette couleur bleue. Alors, bleu-violet, un peu. Toi, Pablo, tu as un badge... C'est élastique. Un badge vert d'assistant local. Il y a les badges des assistants parlementaires accrédités. Il y a des badges de staff. Il y a des badges de lobbyistes, marron. Et chacun a sa couleur, en fait, de badges qui permettent plus ou moins de choses. Et c'est vrai que c'est un peu le Graal, le badge de député. Des fois, c'est un peu gênant, même limite, parce que je crois que j'avais déjà raconté des anecdotes. Mais quand tu te pointes au Parlement le matin, c'est votre badge, madame. Non, ils ne disent pas votre madame. Ils disent votre badge. Et toi, tu cherches dans tes affaires tout ça, là, ce matin, c'est tôt, là, à peine réveillé. Et tu dis oui, votre badge d'art autoritaire. Tu montres ton badge couleur bleue député. Et là, ils disent, bienvenue, madame. Allez-y, madame. Et donc, c'est vrai qu'on a l'impression, des fois, je me demandais, d'ailleurs, on avait dit qu'on ferait une vidéo sur les vigiles. Et qu'on leur demanderait si, en fait, ils ont pour consigne, quand ils voient un badge couleur député. Ouh, il fait chaud. De plus, comme ça, sympa. Et il fait super chaud, en fait. On ne se rend pas compte parce qu'on passe la journée dans le Parlement. Où il y a la clim. Et, ouah. Ouah. Il fait méga chaud. Mais là, il doit faire genre, on est à Strasbourg, il fait super, super chaud. Il doit faire genre 39 degrés, là, non ? Bon, j'imagine que c'est partout pareil chez vous. Donc, voilà, on se met devant le Parlement, histoire que vous ayez un bon aperçu. Donc, comme je disais, on a deux Parlements d'Européens. La plupart du temps, c'est vrai qu'il y a plus, la majorité du temps, on est à Bruxelles, au Parlement européen de Bruxelles. Et, une fois par mois, tous les députés sont réunis dans ce magnifique Parlement qui est beaucoup plus beau que le Parlement de Bruxelles. C'est mon avis, hein. Mais, bon, objectivement, je crois qu'il n'y a pas photo. Vous allez voir, hein, l'intérieur aussi, c'est... Je trouve que c'est quand même plus classe, plus chic. Et on est réunis pour voter les textes. Pour voter les textes dans ce qu'on appelle une session plénière, où tous les députés, genre là, sont éloignés de chez eux et sont au Parlement de Strasbourg. Donc, vous avez ce magnifique Parlement de Strasbourg. Regardez comme il est beau. Voilà. Salut ceux qui nous rejoignent. Rappelez-vous, on est. Pendant combien de temps, on va rester un soir ? Hein ? Salut ceux qui nous rejoignent. Salut ceux qui nous rejoignent. Merci, Pablo. C'est la première fois que je fais un live, donc je ne connais pas encore les us et coutumes, mais heureusement, Pablo est là. Donc, merci à ceux qui nous rejoignent, à ceux qui nous rejoignent. Je rappelle qu'on va être là pour une heure pour célébrer le fait que j'ai 100 000 abonnés, 100 000 abonnés sur TikTok. C'est énorme, ça me fait très chaud au cœur. Je vous remercie. S'il y en a qui passent comme ça par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, à compléter la liste de mes abonnés, parce que là, j'ai été très surprise d'en avoir plus de 100 000. Et je suis ravie de voir que ça suscite beaucoup d'enthousiasme, de sympathie, le fait de vous faire découvrir des choses toutes simples de la vie quotidienne de députés, mais c'est vrai que c'est des choses qu'on ne voit pas trop d'habitude. Et moi, c'est un plaisir pour moi de vous partager mon quotidien, de vous partager ce qu'on vit, de vous partager comment on vote, mais de vous partager aussi des choses vraiment basiques, mais qui sont importantes dans le quotidien de députés. Donc, on va commencer cette visite. On est ensemble pour une heure. On est ensemble pour une heure. Il y a 400 personnes avec toi actuellement. Il y a 400 personnes, déjà 400 personnes. Ben, salut les 400 personnes. Alors, comme c'est du live, je ne sais pas du tout qui on va croiser sur le chemin. Je vais aller dans certains endroits. J'ai déjà fait des vidéos, donc vous allez les reconnaître si vous avez déjà regardé mes vidéos. Et puis après, on va voir qui on va croiser ou qui on ne va pas croiser. Peut-être qu'on ne va croiser personne. Et peut-être qu'on va croiser du monde. Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, on est ensemble là encore pour à peu près une heure. Et puis si c'est trop long, une heure, on s'arrêtera avant. Mais je vais vous faire visiter les lieux emblématiques du Parlement. C'est parti. Alors, comme je disais, je ne vais pas marcher trop trop vite. Parce que comme vous pouvez constater, la grossesse avance un peu. C'est ce qui fait d'ailleurs, je suis un petit peu essoufflée quand je parle en marchant. Surtout là, il fait super chaud. Mais heureusement, à l'intérieur du Parlement, il fait moins chaud. Bonjour. Bonjour. Donc voilà, là, on rentre à l'intérieur de l'enceinte du Parlement. Je ne sais pas, il y a un débat. Il y a des débats toute la semaine, en fait, du lundi au jeudi. C'est une plus courte semaine, comme vous pouvez constater. On dit toute la semaine. Mais en vrai, les plénières, c'est du lundi au jeudi. Donc c'est loin d'être une semaine complète. Pourquoi il y a d'autres députés, ils te demandent dans les commentaires ? Mais il y en a 700, il y a 705 députés. Je me trompe à chaque fois, parce qu'en fait, au début, il y en avait plus que ça, à l'époque du... avant le Brexit. Et quand il y a eu le Brexit, il y en a donc qui sont... Hi. Alors, la dame qui vient de passer, elle travaille au bureau de madame Margaret Vestager, commissaire à la concurrence. Et je crois que c'est sa directrice de cabinet, d'ailleurs. Margaret Vestager, en fait, c'est une commissaire. Donc pour celles et ceux qui ont vu mes vidéos, le Parlement européen, il y a les députés élus. Le Conseil, c'est les représentants des gouvernements. Et la Commission européenne, c'est les commissaires nommés par les États. Il y a une commissaire super importante, qui s'appelle Margaret Vestager, commissaire à la concurrence, et qui d'ailleurs a inspiré la série Borgen... Borgen, on dit comment ? Borgen, série danoise. Thierry danoise, et c'est Marie-Anne Vestager. Et donc la dame qu'on a croisée, c'est sa directrice de cabinet. Donc regardez, on va peut-être s'arrêter un peu, comme ça moi je reprends mon souffle aussi, pour que vous voyez cette entrée, elle est plutôt sympa. C'est l'entrée du Parlement, avec un bel ovale, magnifique architecture. On voit que les architectes du Parlement de Strasbourg ont du talent. Je ne dis pas que les architectes du Parlement de Bruxelles ont moins de talent, mais je dis que celles et ceux qui connaissent les deux peuvent aisément comparer. Maintenant on est passé à 550 personnes, donc tu peux leur écouter la bienvenue. Bonjour tout le monde, vous êtes 550 là à me suivre. Et bien oui, pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous remercie. Je vous dis bienvenue, et je vous rappelle qu'on est là en direct, en live, dans les allées du Parlement européen de Strasbourg, pour fêter le fait que j'ai 100 000 abonnés. J'ai plus de 100 000 abonnés maintenant, parce qu'entre le moment où on a annoncé, et maintenant on en a, je crois qu'on a 111 000. Mais que voilà, pour vraiment vous remercier, je suis très touchée que vous soyez plus de 110 000 à suivre. Mes aventures, c'est un grand mot, je ne vais pas dire mes aventures, plutôt mon quotidien de débuter. Alors regardez, là vous voyez, c'est l'entrée du Parlement, et comme vous pourrez le constater souvent, en fait, il y a l'entrée STAFF et il y a l'entrée MEP. MEP, donc ça veut dire Member of the European Parliament, membre du Parlement européen, on dit eurodéputé en français. Et en fait, souvent, vous allez voir que dans ce Parlement, il y a des files d'attente spéciales MEP, il y a des entrées spéciales MEP, que quand on est MEP, donc quand on a ce badge bleu, et bien il y a quelques privilèges, admettons-le. Mais donc voilà, nous allons rentrer par l'entrée MEP, même si Pablo, tu n'es pas MEP. On va voir, tiens, si on te dit quelque chose. Je ne pense pas, comme tu es accompagnée d'une MEP. Bonjour, re-bonjour. Voilà, nous allons prendre l'entrée... ... ... ... ... Donc là, on arrive à l'intérieur du Parlement, et on va se diriger vers l'hémicycle. Là, ils doivent me prendre pour le service des visites du Parlement européen. Non, 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 eurodéputé, groupe de la gauche. ... Là, c'est l'hémicycle, service des visites. Bonjour, jeune homme. Hello, you are lost ? Non ? Ok. Bon. Alors. Là, on est au premier étage du Parlement, sur l'allée principale. Vous allez reconnaître des endroits que vous avez dû repérer sur mes vidéos. Vous voyez, il y a cette belle allée principale avec les lianes, là. C'est des vrais... Ce ne sont pas des fausses plantes, hein. C'est des vrais, vrais, vrais plantes. Et là, juste derrière, c'est l'hémicycle. Ce hémicycle. Donc, toute la journée, là. Là, je ne suis pas dedans, là. Mais en fait, le principe d'une session plénière, c'est que du matin au soir, il y a des débats. Il y a plein de débats. Et là, en ce moment, à vrai dire, je ne sais pas trop de quoi ils débattent. Là, c'est l'hémicycle. On va se poser, là, deux secondes, là. Derrière, il y a l'hémicycle. Malheureusement, Pablo ne peut pas rentrer avec moi. Peut-être que tout à l'heure, j'irai faire un tour. Moi-même, toute seule, avec le téléphone, je le prendrai en mode selfie dans l'hémicycle. Mais sinon, on va s'asseoir. Alors, vous préférez lequel ? Celui-là, comme ça, il y a un dossier. Ça fait du bien de s'asseoir, quand même. Il fait meilleur, ici, à l'intérieur, que dehors. Mamie, quoi. Oh, ça fait du bien de s'asseoir. Bon, parce que la météo, ils ont prévu de l'orage, en plus, ce soir. Eh bien, celles et ceux, 900, là, vous êtes 900 à me suivre. C'est assez impressionnant, hein ? C'est un peu intimidant, à vrai dire. En tout cas, celles et ceux qui nous ont rejoints, je répète qu'on est là jusqu'à 18h, à peu près, ensemble. On est là parce que j'ai plus de 100 000 abonnés sur TikTok. Vous êtes plus de 100 000 à me suivre, et j'en suis très, très, très touchée, ravie de voir que ça vous intéresse, ce qu'on vous raconte sur les dessous du Parlement européen. Et du coup, on a décidé de faire une... pour vous remercier, en fait, un aperçu du Parlement, un peu dans le même genre que d'habitude, sauf que d'habitude, on monte, on fait des endroits spécifiques, comme ça, thématiques, et là, on va déambuler, et puis vraiment voir en fonction de qui on croise, de ce qu'on voit, déambuler de façon spontanée, pas mis en scène, et de façon assez naturelle, quoi, comme si vous étiez vraiment à mes côtés, voilà, comme si, je sais pas, il y a qui qui nous suit, par exemple ? Là, il y a 1 000 personnes. Ah, il n'y a pas des noms ? Si, il y a des noms, on a Arthur... Par exemple, comme si Arthur, je fais, salut Arthur, salut, salut Arthur, salut Théo ! Donc, Arthur et Théo, je me balade avec vous, c'est comme si j'étais avec vous dans les allées du Parlement européen. Il y en a qui vont me prendre pour une barge de parler à mes amis invisibles, je vois. Mais bon, en tout cas, merci de me suivre, n'hésitez pas à vous abonner, si vous n'êtes pas encore abonné, que vous tombez sur cette vidéo par hasard. Cette vidéo, elle est faite pour vous remercier, vous qui êtes plus de 100 000, 111 000 maintenant, à me suivre, et si vous n'êtes pas là par hasard, donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc alors, on est où ? Ah, Karima Dehli, tiens, je vais... On va essayer de la choper. Karima? Karima Dehli, présidente de la commission de transport. Bonjour. Ça va bien ? Ça va bien ? Et toi ? Super, oui. Alors ici, on est à Strasbourg, vous savez que le Parlement européen a deux sièges, un siège à Bruxelles, un siège à Strasbourg. Donc ici, nous sommes là pendant quatre jours, et nous en voulons voter l'ensemble des textes, pas les textes seulement de ma commission ou de notre commission, on siège également. Je siège aussi en transport. On siège également de la commission que je préside, la commission transport et tourisme. Donc nous allons voter des textes qui concernent notre commission, mais l'ensemble des 26 commissions. Donc c'est un moment très fort ici, à Strasbourg, parce que c'est vraiment le lieu où on vote l'ensemble des textes qui seront adoptés, ce sera la position officielle. Mais il faut dire... C'est une fois par mois. Une fois par mois. Non, mais il ne faut pas oublier non plus qu'on ne fait pas que voter. À l'extérieur de l'hémicycle, il y a énormément de réunions d'arbitrage des groupes politiques. De négociations. De négociations. Des interviews. Des interviews. Et il y a aussi des réunions techniques, des réunions de spécialité politique, mais aussi du secteur. Donc en fait, Strasbourg, en un mot, c'est, je dirais, on court. On court. C'est Strasbourg, comme disent les Espagnols. Je ne sais pas si c'est Strasbourg, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle je dois la quitter. Voilà. Et on est seulement en direct sur mon compte TikTok. C'est pour fêter le fait que j'ai plus de 110 000 abonnés maintenant. Ah ! Et là, ils sont à peu près 900 à nous suivre. Ils sont 1 000. Ils sont 1 000 à nous suivre en direct. Alors moi, je fais une proposition pour le 110 000ème. Ça est passé déjà, on a 111. 111 ? Alors, le 120ème. Le 120ème, et bien voilà, la proposition que nous faisons. C'est quoi ? C'est de l'inviter ici, dans les institutions, pour faire une vraie visite. Une visite avec Harry Badeli pour le 120ème. Mais tu vas galérer, tu vas devoir savoir exactement qui est arrivé en 120ème. Ce qu'on peut faire, c'est à 120, on fait un tirage au sort. Ah ! On peut faire un tirage au sort. Et donc, ils peuvent visiter avec toi ? Voilà. Avec nous. Avec nous deux. Voilà. Karima, donc, qui est du groupe des Verts. Je vous avais déjà expliqué les groupes politiques. Je considère que le genre climatique est une priorité et qu'il n'y aura pas de dérèglement climatique à cette lutte qui est énorme si on ne prend pas en compte la justice sociale parce que c'est toujours le même, qui paie la double effet qui coule. C'est notamment les plus pauvres et les classes populaires. merci pour ce petit... Et là, tu vas où ? Alors, là, je vais tout vous dire. J'ai quatre rendez-vous et ce soir, j'ai une négociation jusqu'à très tard dans la nuit. Normalement, très tard, ça veut dire jusqu'à au moins une heure ou deux heures du matin. Mais je dois être là demain matin à 8 heures parce qu'à 8 heures, on commence... Donc, tu as besoin de café, là ? Je ne prends pas du café, là. Je suis bâti au thé. Au thé. OK. Bon, bon courage, Karima. Merci. Salut. Voilà, donc, c'était Karima Dehli qui est présidente de la commission des transports eurodéputée française, comme vous avez pu le constater, du groupe des Verts. Qu'est-ce qu'on racontait juste avant ? On peut repaire un point et dire où on est, ce qu'on fait, ça ne va pas ça. OK. Alors, je vais me répéter un peu pour ceux qui nous suivent depuis le début. Il paraît que c'est la norme dans les lives. Voilà, je suis novice sur ce format-là. Mais donc, nous sommes là. Tu peux t'asseoir ? Je peux m'asseoir ? Je vais m'asseoir un peu, ouais, en tant qu'affaire. Nous sommes ici au Parlement européen de Strasbourg et on fait un live pendant une demi-heure, une heure, où on va déambuler dans les allées du Parlement. Pour celles et ceux qui me suivent, vous allez reconnaître des endroits dont j'ai parlé ou où je suis allée dans mes précédentes vidéos. sauf que là, cette fois, on va y aller vraiment en mode d'impro. On va prendre à la volée qui on croise, ceux qu'on voit. Et tout ça, on le fait pourquoi ? Pour vous remercier d'être plus de 100 000 à me suivre. Et en fait, maintenant, vous êtes beaucoup plus que 100 000 parce que vous êtes 111 000. Si d'ailleurs, il y en a qui écoutent mais qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à cliquer sur « Je m'abonne », c'est ça ? Enfin, suivre. Voilà. Et en tout cas, moi, je suis très contente de voir que vous êtes aussi nombreux intéressés par mon quotidien de députée européenne au Parlement européen, aussi bien au Parlement ici de Strasbourg que celui de Bruxelles. Et puis, je vous remercie et je pense que c'est important de faire connaître ce qu'on fait ici, nous, les députés européens. On est peu visibles en général. C'est vrai que, de manière générale, les politiques, c'est peu visible ce qu'ils font. Et puis, du coup, c'est encore moins visible quand on est dans les institutions européennes quand on est au Parlement européen. Voilà. Ici, comme disait Karima à l'instant, le Parlement de Strasbourg, on y est une fois par mois pour les sessions plénières, mais sinon, on est beaucoup plus au Parlement de Bruxelles. Et on va faire un tour à la Voxbox ou tu veux que j'aille leur montrer l'hémicycle ? L'hémicycle, ça peut être pas mal. Alors, je vais rentrer. Attends, il y a pas mal de monde qui te demandent s'ils peuvent voir Pablo. Du coup, je tourne le cas mais on se montre. Bien sûr. Ah, tu tournes ? Voilà. Coucou. Voilà, mature-toi. Attends, moi, il me voit tout le temps. Moi, il me voit tout le temps. Il va le voir Pablo ? Il faut recliquer. Là, recliquer. Tiens. Je te filme. Voilà. Voilà, maintenant, on inverse. Donc, excusez-moi si c'est mal cadré. Si c'est mal cadré. Alors, Pablo, peux-tu nous raconter ton quotidien d'assistant parlementaire ? Ouais. Le quotidien d'assistant parlementaire avec Leïla Chébi, c'est quand même très très drôle. Il ne va pas dire que c'est chiant comme sa patronne est là en face. Il faut savoir que Leïla, comment elle est dans les vidéos, un peu copine, fofolle, marrante et tout, elle est pareille dans la vraie vie. Du coup, c'est un bonheur. C'est un bonheur et de toute façon, je ne peux pas de rire autrement sinon elle me coupe mon salaire. Il a la pression là. je le menace. Je fais attention à ce que tu auras à raconter sur moi. Donc là, qu'est-ce que t'en dis ? Tu pourrais peut-être les prendre et aller faire un petit tour dans l'hémicycle puisque tu as l'appareil photo. Je prends les commandes de la caméra. Attends, je vais te... Je vais parce qu'en fait, Pablo n'a pas le droit de rentrer dans l'hémicycle parce qu'il n'y a que ceux qui ont les badges. Je te mets en... Vas-y. Voilà. Attends. Tu ne m'as pas mis de filtre. Parce que je vois. Alors oui, donc je disais, en fait, pour rentrer dans l'hémicycle, il faut ce badge bleu. Le badge bleu député. Et Pablo n'a pas le droit de rentrer. Regarde, l'hémicycle. Le mur de l'hémicycle. Et du coup, Pablo, merci, on t'aime trop, tu as des messages d'amour. Tu es députée de quoi ? Je n'ai pas bien compris. Je suis députée européenne, membre du groupe de la gauche au Parlement européen, de la France insoumise. On est un peu plus de 70 au Parlement européen député français et on est 6 de ma délégation. Et donc, je suis députée européenne. Et là, on est au Parlement européen de Strasbourg où on est une fois par mois. Je vais rentrer dans l'hémicycle où donc Pablo n'a pas le droit de rentrer. Je vais y aller juste pour vous montrer. Après, je ressors. On arrive. Merci, on me dit. Merci, j'ai l'impression. J'espère qu'on ne va rien me dire. C'est pour ça, on va laisser passer. Je vais vous montrer ça. Hop. Voilà. Hop. Merci, monsieur. Alors, vous voyez, là, on arrive déjà dans l'hémicycle et c'est l'endroit où tu dois signer. Tu as tous les noms de tous les députés. C'est la liste d'émarchement et donc, on signe. Et là, alors, vous voyez, donc, attends. Je vais tourner le téléphone. Non, je vais essayer de ne pas. Mince, comment on fait ? Je ne sais pas comment on fait pour tourner. Mince. Ah, et puis Pablo n'est plus là. Bug. C'est bon ? Ça marche ? Ça va arrêter de bugger ? C'est bon. Joyeux anniversaire, Timéo. Oui. Vous accouchez dans combien de temps ? Eh bien, dans une semaine, je pourrai accoucher n'importe quand. Ça ne sera pas une prématurée. Normalement, c'est au mois d'août. Oh, merci, abeille. Madame la députée, vous êtes formidable. Merci. Trop mignon. Donc, vous voyez, là, c'est les cabines des interprètes. Je ne sais pas comment on fait pour tourner le téléphone pour que vous voyez dans l'autre sens. Je suis un peu débile du téléphone. Je n'y arrive pas. Quand Pablo n'est pas là, vous voyez, je suis perdu. J'ai peur de tout couper, donc je ne vais pas toucher, tant pis. Je vais rester en selfie. Mais donc, je vais vous montrer. Là, regardez. On est dans l'hémicycle. En haut, à droite ou à gauche, flèche. Non, je ne vois pas. Il faut taper deux fois sur l'écran. Non, ça met des likes. Oui, on peut poser des questions. Regardez, je vais mettre à ma place habituelle. Et puis, tant pis, je vais le faire en selfie. Vous voyez, là, ça, c'est mon siège. Les sièges, ils sont super lourds. Très, très lourds. Donc, je suis ici. Il n'y a pas grand monde dans l'hémicycle. Il n'y a pas grand monde. Taper deux fois. C'est trop mignon, les messages, du coup. Quand c'est Pablo qui tient le téléphone, je ne les vois pas. C'est trop chou. Et donc, vous voyez, ça, c'est l'hémicycle à chaque fois. Donc là, on a eu les feuilles de vote parce qu'on a eu des votes tout à l'heure. Ah mince, mais je suis grave. En plus, j'avais mis ma carte de vote. Je l'avais oubliée, là. Ok, bon, je vais l'en profiter pour la récupérer. Et puis, vous voyez, tout autour, c'est les cabines d'interprètes. Ce qui fait que quand on est dans l'hémicycle, il y a le casque. Si là, je veux écouter ce qu'il dit. Là, je l'entends en français. Bon. On ne va pas rester trop longtemps. Ah mince. Allez, j'en mets mes cheveux dans le casque. Bon, voilà, c'était histoire de vous montrer. Les cabines d'interprètes. Là-bas, il y a Marc Potenga. Mon collègue. Mon collègue belge que je vous ai déjà présenté. On est sur un débat sur la stratégie Union européenne-Afrique. Voilà, pour le thème du débat. Il n'y a pas à foule. Il n'y a pas à foule, foule. Comment devient-on ? Eurodéputé, j'ai fait une première vidéo là-dessus. Elle ne lit pas les messages. Il faut aller dans Améliorer. Je vous adore. En haut à droite, il y a trop de messages. Ça va trop vite. Comment vous allez gérer avec bébé ? Eh bien, j'ai visité la crèche du Parlement. J'ai visité la crèche du Parlement à Bruxelles. Je pense qu'on va la mettre là-bas. Bonjour, ça va ? À Bruxelles, je pense qu'on va la mettre là-bas. Bonjour, ça va ? Oui. Il disait bonjour aux huissiers. Je vous avais déjà présenté Peter, peut-être qu'on le croisera tout à l'heure. Les huissiers ont un rôle très important dans toutes les réunions. Toutes les réunions. Voilà, c'était un petit tour dans l'hémicycle. Voilà. Il y a plein de questions, il y a plein de messages. Vous me prenez en stage. Il y a une crèche, oui, il y a une crèche au Parlement à Bruxelles. Il y a quelqu'un qui me demandait comment j'allais faire avec le bébé. ça pousse bien. Bon. Je te reprends. Tiens, tu reprends, ouais. On va faire un tour à la Voxbox ? On va faire un tour, Je vais tourner l'appareil photo. Ça a bugué apparemment quand on est rentré dans le... Il y a plein de gens qui ont envoyé bug, 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 bug. Je te souviens. Ok. Alors là, on va aller à la Voxbox. Pour celles et ceux qui ont déjà suivi mes vidéos, ils le savent, la Voxbox, c'est un endroit... On a la même chose à Strasbourg et au Parlement de Bruxelles. C'est un endroit où il y a des espèces de plateaux télé, plateaux radio. Et c'est mis à disposition des députés, des journalistes aussi. Mais donc, vous pouvez réserver et vous avez des conditions de tournage qui sont en fait dignes des plateaux télé, des grandes chaînes, en fait. Donc là, je n'arrivais pas en fait à tourner pour mettre en selfie. Donc là, par exemple, vous avez François-Xavier Bénamier qui fait une... du groupe PPE qui fait une émission. Et en fait, il fait son truc. Et après, lui, il va récupérer les images. Ça fait comme s'il avait eu un tournage en mode professionnel. C'est un texte que lui a écrit. Il n'y a pas de journaliste. Il a réservé. Ah, bah tiens, Olivier. Ça va, Olivier ? Ouais, toi ? Ouais, enfin, on est en live sur mon page TikTok. pour fêter le fait que j'ai plus de 100 000 abonnés. Enfin, maintenant, 111 000. Oui, voilà. Olivier Plumandon, ça fait longtemps qu'il travaille au Parlement européen. Ça fait combien de temps ? Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans ? Il est directeur de cabinet de Younous Omarji, mon collègue Younous Omarji. Toujours avec plaisir dans le combat. Ouais. Comment ça se passe, cette plénière ? Ça se passe bien. Ouais. Ça se passe bien. On espère que demain, la loi sur la restauration de la nature et les deux amendements qu'on a déposés, enfin, que Younous a déposés seront adoptés. Ouais. Si tout ça passe, ce sera une très grande victoire pour la nature. Younous a déposé deux amendements. Ouais. Et alors que là, comment ça se passe ? Vous comptez les voix ? Comment vous faites pour estimer si ça va passer ou si ça va pas passer, là ? On a été voir à peu près tous les groupes et des représentants influents des groupes pour demander à ce que sur les listes de vote des groupes soient mis des plus devant les amendements 77 et 78. Donc les listes de vote, juste petite parenthèse, en fait, on est tous membres de groupes politiques, donc on est dans le même groupe et donc chaque groupe, ils envoient une consigne, toute une feuille, les feuilles de vote que je vous ai montrées dans l'hémicycle où il y a marqué devant les amendements est-ce qu'on conseille de voter pour, on conseille de voter contre ou on conseille de s'abstenir. Donc là, vous êtes allés faire le tour de tous les groupes pour leur demander à ce qu'ils mettent un plus ? C'est ça, sur plein de députés influents pour que ce soit un plus et donc du coup que ça maximise nos chances dès le départ à l'arrivée en plénière pour qu'on ait un maximum de députés qui votent en faveur des deux amendements et que le nombre de défections soit le plus minime possible. Donc on a des signes encourageants. Vous êtes allés voir pas que les présidents de groupe, les députés influents aussi ? qui sont à la manœuvre sur ce rapport-là et on espère que les socialistes en entier se joindront à la bataille et voteront en masse aussi en faveur dès lors qu'on pourra parce que l'amendement de rejet d'abord aura été rejeté. Oui, c'est un vote important. Donc là, on parle d'un vote sur la restauration de la nature. Tu peux nous expliquer en deux mots en quoi ça consiste ? Aujourd'hui, on n'a pas de loi européenne qui nous permette de... On a quelques directives mais qui sont très peu appliquées. La directive oiseaux et habitats est très complexe. Directive loi européenne. Très complexe à mettre en œuvre de protection de la nature, des faunes, de la flore et des habitats. C'est très peu mis en œuvre et donc on n'a pas de loi européenne pour protéger la nature et lui permettre de restaurer. Donc cette loi vise à encourager les États membres et à fixer des cadres pour qu'ils protègent et permettent à la nature de se restaurer pour éviter la sixième extinction de Marse. Ok, d'accord. Eh bien, on croise les doigts alors. On espère que... En fait, tu fais un peu du lobbying pour aller voter pour tes amendements. C'est un peu du lobbying. Exactement. Du lobbying à terme. Voilà, c'est ça. D'aller taper à la porte de tous les bureaux et de leur dire votez, votez, votez pour l'amendement de Younous sur les océans. Bon, merci Olivier. Bon courage. Salut. Karima. Karima, t'es dit, oui, avec son T. Deux T. Vous voyez, c'est la vérité, deux T là. Parce que comme je suis dans le partage, hop, je donne une de mes collaboratrices et une pour moi, ça c'est ma classe. C'est ça, c'est ça, c'est le travail. Là, je ne le mens pas. Non, non, non. On dit quoi à tes followers ? On dit quoi ? Je ne sais pas comment on dit, tiktokers ? Abonnés. Ah, bah les abonnés, vous voyez, je ne mens pas. Allez, à toute heure. À toute. On est, je rappelle, bienvenue à celles et ceux qui nous ont rejoints. On est en live, on est en direct dans les allées du Parlement européen de Strasbourg. Je fais ce live pendant une heure à peu près. On est ensemble pour déambuler dans des lieux que vous reconnaissez parce que je me suis déjà baladée dedans et vous avez découvert dans mes vidéos qui sont diffusées sur mon compte TikTok. Et c'est les lieux emblématiques. Vous les découvrez, mais voilà, d'une autre manière. Et puis, c'est pour fêter le fait que vous êtes plus de 100 000 à me suivre sur TikTok. Vous êtes plus de 100 000 abonnés. J'en suis ravie. Je suis très touchée. Ça me fait chaud au cœur. Et donc, voilà, c'est un plaisir pour moi de vous faire découvrir le quotidien de députés. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Et là, donc, on est dans la Voxbox. J'ai déjà fait une vidéo sur la Voxbox. C'est des studios mis à disposition. Et là, vous voyez, on reconnaît justement, on parlait à l'instant avec Olivier, directeur de cabinet de Younous. Et là, c'est mon collègue Younous Omarji qui est très impliqué cette semaine sur la restauration de la nature, un des gros dossiers de la session. Et il a interviewé, là, je le connais d'ailleurs, le journaliste, c'est Jean-Jacques Réguibier de l'UMA. Et donc, voilà, il fait une émission sur la restauration de la nature. Et vous voyez, tout ça, c'est des studios qui sont mis à disposition. Soit c'est des journalistes qui s'en servent, soit, et ben, même moi, par exemple, des fois, je me suis servie, je vais faire une vidéo sur un sujet, tu prépares ton texte sur une TUSB, t'as un prompteur. Et le truc qui est cool, c'est que tu peux même, tu peux même te faire Manu Pineda, collègue espagnole. Tu peux même te faire maquiller. Voilà. Par la maquilleuse Amy. Bonjour. Ça va ? Bien et vous ? Oui, on fait un direct sur mon compte TikTok. de ce compte TikTok cette fois pour fêter mes 100 000 abonnés. Donc, je fais un petit tour dans les... Oui, merci. Et donc, je leur présente la Voxbox. Donc, voilà, on avait fait une vidéo d'ailleurs sur Rémi, la maquilleuse. Elle maquille toutes les personnes qui ont réservé à la Voxbox. Et donc, comme ça, on est vraiment dans des conditions professionnelles, comme à la télé, avec une vraie maquilleuse qui maquille. Vous allez, vous attendez après, you have... Ah oui, d'accord. Je voulais savoir le nom de la chaîne. Le nom ? De Leila Shebi. Ah, d'accord. Voilà. Ben voilà, on a deux nouvelles abonnées. Vous travaillez pour une députée ? Madame, oui, d'accord. C'est quel groupe ? Quel groupe ? D'accord. Ok. Et ben, bon après-midi. vous voyez, maquillage professionnel. Avec Amy, la maquilleuse. Alors, j'ai déjà essayé parce que je me suis dit des fois, enfin, en ce moment, je limite les soirées dans mon état. Mais sinon, moi, j'aime bien faire la fête. Et donc, enfin, faire la fête, j'aime bien les événements un peu conviviaux. Et donc, ça arrive des fois qu'il y ait des dîners le soir. Et je me suis dit, ah, mais c'est trop bien. Il y a une maquilleuse, peut-être qu'il y a moyen de se faire maquiller comme ça. Tu passes comme ça, discret. Hop, t'as un beau maquillage comme ça pour le dîner du mercredi soir. Sauf que non. Il faut forcément avoir réservé un des studios Voxbox. Voilà. Est-ce que tu veux prendre le téléphone pour aller toute seule faire un tour au bar des Meppes ? Ah, ouais. Attends, ouais, parce que si. Le bar des Meppes, c'est pareil. J'avais fait une vidéo sur le bar des Meppes. Il y a plusieurs bars, il y a plusieurs cafés. C'est réservé exclusivement aux députés. Le bar des Meppes. Et on n'a pas trop à le filmer par contre. Je suis sûr qu'ils vont nous dire quelque chose. Si tu prends le téléphone et tu filmes. Ouais, remarque, je peux te dire que je suis en mode je suis au téléphone avec ma mère, par exemple. Je suis ma mère qui sont mis là. Ça, il y en a qui sont partis. Rebonjour. Voilà. Derrière, c'est un syndicat indépendant avec qui j'ai eu un rendez-vous tout à l'heure plus tôt dans la journée. Ils font le tour. Je fais un live sur mon compte TikTok. Voilà. J'explique le quotidien, la vie en plénière. Voilà. Vous voyez, cet endroit derrière, c'est le bar des Meppes. Il n'y a que les Meppes. Est-ce que ça dit aux abonnés que j'allais faire un tour dans le bar des Meppes ? Le bar privé des députés. Il n'y a que les députés qui peuvent rentrer. Regarde, comme c'est marqué là, tu peux le filmer d'ici sans qu'on voit. Le bar des députés. Accès uniquement aux députés. Only Members. Voilà. Je vais vous montrer. Je vais vous faire un tour. Tiens, regarde. Dans le petit plus en bas. Oui. Plus. Ah, ok. D'accord. Ok. D'accord. Merci. Discrète. Je ne trouvais pas tout à l'heure. Appuie pas trop sur les... Et le resto des signes, après, on va y aller. Voilà. Alors, attends, je vais retourner pour que vous voyez. Hop. Retourner. Merde. Attends, je suis dans celle discrète. Ah, c'est bon. Voilà. Donc, voilà, vous voyez, là, nous sommes dans le bar des députés. J'ai l'impression d'être une espionne. Donc, c'est un endroit où on va pour faire des rendez-vous comme ça, au calme. mais on sait qu'il n'y a pas de journaliste. C'est assez bien éclairé aussi. Il y a tout souvent de la place. Le bar des députés, il s'étend jusque là, dans le fond. Bon. Là, il n'y a pas grand monde. Tout le monde est à droite, à gauche, dans ce Parlement. On va faire un petit tour comme ça. Bonjour. Les gens sont au jus d'orange, là. pour l'instant, sérieux. Là, c'est mardi. Et vous voyez, derrière, donc, il y a un cours d'eau qui s'appelle Lille. Ce n'est pas le Rhin. Ça s'appelle Lille, à Strasbourg. Voilà. Je vais remettre dans l'autre sens. Après, vous allez faire... On va faire un tour au bar des signes, tiens. Au café des signes. On va faire un tour. Tiens, je vais retourner et regarder... Qu'est-ce que vous me dites ? Bravo, profite des vacances maintenant. Le bar, il y a une belle vue quand même. Ouais, c'est sympa. Ils sont où, généralement, les députés ? Alors, les députés, ils sont soit dans l'hémicycle, soit en réunion. Réunion de groupe. De quelle commission faites-vous partie ? Il y a trop de questions en même temps. De quelle commission faites-vous partie ? Je fais partie de la commission emploi, affaires sociales, transport et tourisme et affaires constitutionnelles. Je vous adore. Vous êtes trop mignons. Vous êtes trop, trop, trop choux. Les abonnés, vraiment. Je suis très touchée. Vous mettez plein de messages tout le temps sous les vidéos qu'on publie. T'es la meilleure. J'ai vu même pas en Europe. Je l'aime. Incroyable la visite. Mais vraiment, vous êtes trop, trop choux. Ça me touche énormément. Vraiment. Beaucoup. Vous êtes mignons. Je disais à mes abonnés que je les aimais. tu es formidable. Je t'aime. Moi aussi, je vous aime. Vous êtes trop choux. Vous êtes une personne super positive. Trop mignonne. Tu es députée depuis combien de temps ? Tiens, je te repasse. Je vais te faire un truc. En fait, je n'ai pas besoin de toi. Je fais en mode selfie. Je suis députée depuis 2019. Les élections européennes, c'est tous les 5 ans. Et là, il y a des élections. Donc, l'année prochaine, ça fera 5 ans. Donc, il reste un an de mandat. Il reste un an de mandat. Et puis sinon, moi, ça fait longtemps, ça fait des années que je suis engagée en politique et dans des associations. Mais je le faisais jusque-là, jusqu'en 2019, de façon bénévole. C'est-à-dire que j'avais mon boulot. Je travaillais... J'étais responsable de la vie associative dans une mairie. Et après, en plus... En plus de... Où l'eau ? Hi, Dragos ! Voilà. J'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps pour vous dire que le fait d'être enceinte, en fait, ça suscitait vraiment de la sympathie. Et c'est fou. Là, vous ne l'avez pas vu. Dragos pisse la rue. Il m'a fait un gros... Comme ça. Alors que bon, on n'est pas particulièrement dans le même groupe politique. ou quoi. Et là, tout le monde est super sympa avec moi parce que je pense que le fait d'avoir une vente de femmes enceinte, ça aide. Enfin, ça aide. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas utilisé vraiment encore, mais... Il y en a qui demandaient est-ce qu'on aille au bar des signes ? Ah oui. Je me rends compte que j'ai commencé à parler d'un sujet et puis je suis passée à l'autre chose. C'était, oui, sur ce que je faisais avant. Mais on a vu une vidéo. Si vous nous rejoignez, si vous nous rejoignez, si vous tombez là par hasard, on est dans le Parlement européen de Strasbourg en live dans les allées du Parlement et n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous tombez sur cette vidéo par hasard. Et cette vidéo, justement, ce live, je le fais pour fêter les 100 000, le fait que vous êtes plus de 100 000 abonnés à me suivre. Là, il y a le gros rapport du Parlement européen. En fait, généralement, quand il y a des chefs d'État qui arrivent, ils arrivent par ce tapis rouge. La dernière fois, Zelensky, le président de l'Ukraine, il est venu. Il est arrivé par le tapis rouge. On ne va pas pouvoir aller partout, évidemment. Quoi ? Il y a une trend des hashtags là. Augmentation pour Fablo. C'est toi qui leur a dit ? C'est ça. C'est lui qui vous a dit, en fait. C'est un traquenard. Ce live est un traquenard. En fait, c'est un coup monté par Pablo, là, pour avoir une augmentation. qui a demandé à sa radine de patronne. Ça continue ? C'est une augmentation pour Pablo. Regarde, regarde, partout. Mais non. Partout, regarde-les tous. Génial. Et vous voyez, tout au long du Parlement, quand tu te balades partout dans le Parlement, quand on est en plénière, tu sais toujours où on en est. Parce que là, tu as les écrans qui sont diffusés dans la salle de plénière. Donc là, tu sais qu'en ce moment, on débat. Il y a des relations avec l'autorité palestinienne. Et qu'en ce moment, qui c'est qui parle ? C'est le rapporteur, la rapporteure, d'ailleurs, je la connais, Madame Insir. Et qu'après, ça va être la commission qui aura 3 minutes de parole, le PPE, un PPE, 3 minutes 30, une minute, et après, c'est pas affiché. Et là, donc, ah oui, regardez, il est quelle heure, là ? 17h40. Là, c'est les réunions de groupe. Donc parce que, comme disait Karima tout à l'heure, en parallèle de ce qui se passe dans la plénière, dans l'hémicycle, pendant la plénière, il y a plein de réunions parallèles. Il y a les réunions perso chez les députés, mais il y a aussi les réunions de groupe. Et nous, d'ailleurs, on a une réunion de groupe. Ça a disparu. Attends, ah non, c'est pas tactile. Voilà. Je me disais bien, j'ai pas rêvé. Nous, c'est The Left, voilà, group meeting. En fait, il y a tout le monde qui a son group meeting à peu près en même temps. Voilà. Les socialistes, c'est une demi-heure plus tard. Ce sera, on passera, on va terminer par la réunion de groupe parce qu'après, il faudra que j'aille écouter la réunion de groupe. Mais d'abord, on peut aller, qu'est-ce qu'on fait ? On va d'abord voir des signes et puis, après voir des fleurs ? Ouais. Et s'il y en a qui nous regardent et qui sont dans le Parlement, ils peuvent venir nous voir. Eh oui, oui, si jamais vous êtes dans le Parlement romain parce que tout à l'heure, j'ai croisé quelqu'un ce midi qui me disait Leïla, j'adore vos vidéos et c'est super sympa. Donc, si jamais, si jamais, il y a des gens qui nous écoutent, peut-être des collègues, peut-être des visiteurs, peut-être du personnel qui sont dans le Parlement européen, aïe, tu t'es fait mal ? Non. Eh bien, venez, dites-nous où vous êtes, on vient vous voir, on vient vous voir, on vient vous rendre visite. Alors, cette passerelle, elle est pas mal. Hier, j'avais un peu dénausé et monté parce qu'en fait, c'est en dur, mais on se... vous n'y serez pas. Donc, regardez là, comme c'est beau. En fait, on passe au-dessus de ce fleuve, fleuve ou... Lille ? Oui, fleuve. Eh bien, ouais. On dit fleuve ou... Courdo, ce Courdo. Regardez, c'est joli, hein. Lille, ça s'appelle Lille, on est à Strasbourg, donc au Parlement européen. En live, regardez, l'autre côté. Non, mais on te demande pas de prendre la jeune femme. mais Pablo, on te demande de prendre le paysage. Ça va pas. Non, oui. Non, c'est pas fait. Ouh, là, ça fait un peu comme un pont suspendu sur cette passerelle. Tu peux rappeler ce qu'on fait pour ceux qui nous ont joué ? Qu'est-ce qu'on fait ? Oui. Mais qu'est-ce qu'on fait ici ? Nous sommes en direct depuis 17h, donc ça fait bien trois quarts d'heure, là. Voilà, Marie-Pierre, Marie-Pierre Védren, donc eurodéputée du groupe Renew. Voilà, qu'est-ce qu'il va y avoir comme sujet là ? sur mon compte TikTok. Ah, tu sais que j'en entends parler. C'est vrai ? Ah oui. Par des jeunes qui me disaient « Ah, t'as colère ? » C'est vrai ? Ah, super. Je me dis, vous voyez, on n'est pas toujours d'accord, mais je refais plus que ça fait du travail en tant que fédagogie. C'est sympa. comme quoi, hein ? Merci, Marie-Pierre. Merci, Marie-Pierre. Bon courage à toi. C'est sympa, ça, vous voyez, au Parlement européen, en fait, on avait dans une des choses qui, des choses qui, des fois, peut-être un peu compliquées à comprendre de l'extérieur. En fait, on essaye toujours de trouver des majorités, de trouver des... de construire, de convaincre les autres, quoi. Et y compris quand c'est des gens avec qui on n'est pas d'accord, on n'est souvent pas d'accord. Mais voilà, il y a toujours une ambiance de débat, de démocratie, de discussion ici au Parlement européen. Des fois, c'est plus tendu que d'autres, mais en tout cas, il y a cette volonté de construire ensemble au-delà des divergences politiques, quoi. Vous voyez, c'est beau, hein ? Je suis pas à Bruxelles qu'on aurait cette vue, hein ? Parce qu'il y a des Bruxellois qui nous écoutent. Est-ce qu'il est visitable ? Je vais parler pour les gens. Il est visitable ? Mais là, tu me poses une colle, c'est-à-dire qu'il faut s'adresser au service des visites. Je crois qu'on peut venir quand il n'y a pas de peignières, qu'on peut venir librement. Ouais, 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 ouais. Ouais, ce sera un peu vide, plus vide que là, mais en tout cas, oui, c'est visitable. Sophie ! Sophie ! Alors, Sophie qui travaille beaucoup, là, mais on va réussir à la frapper. On est en direct sur mon compte TikTok. En direct ? Ah oui, tu fais la missile du Parlement ? Pour péter mes plus de 100 000 abonnés. Ouais. C'est pas 111 000, là. Ouais, on peut venir. T'as montré tout, déjà ? Non, on va pas pouvoir tout voir parce que, déjà, je marche un peu lentement, puis on n'a qu'une heure. Et on a l'aventuré du groupe. Mais toi, alors... Oui, alors toi, Sophie, qui es-tu ? Alors, moi, je travaille au Parlement depuis bientôt 10 ans pour le groupe de la gauche. Avant, c'était le front de gauche. Maintenant, en particulier, les insommies, mais pas que. Ça m'arrive de travailler pour d'autres élus de Podemos, de Syriza, du Sinn Féin, de I4C. J'ai vu que t'avais fait une vidéo... Les Irlandais. Oui, M. Kualas. Oui, M. Kualas. Qui s'habille à la cool, qui nous a montré son torse. Oui, voilà, oui. Tu travailles beaucoup avec lui, entre autres. Et là, justement, je vais présenter un des rapports qu'on va voter demain sur l'ingérence étrangère. En réunion de groupe ? Oui, parce que la Shadow ne peut pas être là. OK. La Shadow, c'est la personne responsable des négociations pour notre groupe. Et donc, Sophie, toi, tu vas remplacer le député pour aller... C'est exceptionnel. Voilà. Sophie est une grosse, grosse, grosse bosseuse. Tu travailles beaucoup. Oui, toi. Et là, on a beaucoup, beaucoup de choses à voter demain qui concernent notamment le suivi du Catergate. Donc, les mesures internes au Parlement en matière de sanctions, de contrôle des allées et venues par les lobbies au sein du Parlement. L'activité rémunérée en parallèle des élus. À quel point les élus sont pour ou contre avoir en plus de leur enveloppe. On va les perdre. C'est trop... Ça devient trop chiant. Mais toi, t'as fait des grosses études là pour... T'as fait quoi comme études pour... Non, non. J'ai fait un... J'ai fait un master à la Sorbonne Nouvelle spécialisé sur les questions européennes. Donc, un peu de droit, un peu de Sciences Po. Je parle en anglais tous les jours. Ça, c'est la base. On écrit même en anglais nos amendements souvent. Je parle espagnol presque tous les jours. Et je parle hongrois, mais c'est très rouillé parce qu'il manque une gauche en Hongrie pour que je puisse pratiquer. français. Ouais. Et français. Oui. Voilà. À peu près. Et donc là, réunion de groupe dans un quart d'heure. On s'y retrouve. Ça roule. On va faire un tour au bar des signes et puis après... Ouais. À toutes. Alors, on va... On prend un ascenseur pour remonter. Prêt ? Je suis très fan. Vous faites en direct. Oui. Oui. Moi, je suis de la Galice à ce stand-in. Incantada. Et mon copain m'avait dit que vous saviez cette mission sur TikTok. Ok. Et je vous suis depuis longtemps. C'est vrai ? Et je m'appelle Pablo aussi. Pablo comme Pablo. Il s'appelle Pablo. Je suis très, très fan. C'est vrai ? C'est gentil. Merci. Merci. Enchanté. Enchanté. Oui. Et donc, tu travailles à temps ? Avec Anna Miranda. Ah. J'adore Anna Miranda. Elle est géniale. La députée pour qui travaille, j'adore. Elle est géniale. Anna Miranda, on était partis au Brésil ensemble. Oui, oui, oui. J'adore. J'ai vu que vous travaillez beaucoup sur le dossier des travailleurs de la Troyes. Ah, ouais. J'ai travaillé l'an dernier. Ah, bon ? Oui, j'étais dans les conseils avec l'Espagne. Et maintenant, étant donné que l'Espagne, c'est la... Ouais, on espère... Ouais, on espère que ça ne changera pas, d'ailleurs. Que les élections vont bien se passer. Il y a de bonnes personnes qui travaillent en ce moment. Oui. Ouais, même si ça change. Ça, ouais, ils sont bien en conseil. Ok, ouais. Ouais, on espère. Bon. Merci. Eh bien, ravi, Pablo. Enchanté. A bientôt. Alors, est-ce qu'on fait... Est-ce qu'on descend ? Ça fait beaucoup de marches. Ça fait beaucoup de marches, ouais, à remonter après, pour prendre l'ascenseur. Bon, alors on va direct au bar des Fleurs. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les gens qui nous suivent ? Marie, il n'a pas eu aussi. Ah, qui suit ? Marie qui travaille avec Marc Botteng. Tu suis en direct ? Oui. Alors ça, c'est le... Tu... Ah oui ! Attends, mais c'est genre Inception, non ? C'est ça. Inception, tu te vois ? Ah 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 ! Donc j'avoue que c'est moi qui ai lancé le hashtag Augmentation. C'est pas vrai ! C'est elle qui a lancé le hashtag Augmentation pour Pablo. Ah 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 ! Génial ! C'est pas un coup. Génial ! Ah 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 ! Bonjour, on est C'est vrai ? C'est vrai ? Oh, bah merci. Merci, Marie. Bon, et bah, bonne suite de plénière. Ça va. Oui. Le monsieur qui est là-bas, il s'appelle Ulrich. Je dis son prénom, je veux peut-être que pas qu'on donne son nom de famille. Il travaille pour le conseil. Si vous avez déjà vu mes vidéos, donc le conseil, il représente les États et lui, il représente la France au conseil. Et il traîne tout le temps dans les couloirs à chaque plénière à Strasbourg. Bah, s'il n'est pas au Parlement, mais il traîne, il passe ses semaines à traîner dans les couloirs, à aller voir les députés pour essayer de les convaincre les députés français de défendre la position de la France. Enfin, il fait du lobbying en quelque sorte, c'est le lobbyiste pour la France. On descend quand même ? Ouais, non. Ok, c'est juste qu'après. Et sinon, on aura peut-être pas le temps d'aller au Par des Fleurs. Et comme il y a beaucoup de bruit, on va, je sais pas. On avance à la fin. Ouais, on fait ça. On reprend. Hola, que tal ? Miguel, député direct, indirect, Miguel Urban. Ah, il y a sonné. Ah, il y a sonné, en Équateur. Si, mais dire la bonne. Si, si, si. T'y animas, non ? Si, 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 claro. La réserve de la biosphère la plus importante du monde et se va votar le 20 de agosto pour ne pas utiliser les réserves pétrolifères de Yasuni pour protéger cette réserve. En Équateur, ils vont faire un référendum le 20 de agosto le 20 août pour demander à protéger cette réserve de Yasuni. C'est le premier référendum contre les exploitations pétrolières. C'est le premier référendum contre l'exploitation pétrolière. C'est le premier référendum au monde. Et donc là, il va à la réunion de groupe aussi, Miguel, et il propose aux députés de faire des photos en solidarité avec Yasuni au Équateur. Voilà. Si, nous allons. Ciao, ciao. Miguel, qui est député espagnol de notre groupe, je suis à délégation de Podemos. Toi, tu parles couramment espagnol, on dirait. Moi, j'ai un accent pourri. J'ai vu qu'il y en a souvent qui se moquent de mon accent, d'ailleurs, sous les vidéos, mais ce n'est pas parce qu'on a un accent pourri qu'on parle mal. Et les espagnols, je parle bien, je parle mieux qu'anglais, d'ailleurs. J'avais bossé en Espagne et j'adore cette langue. je pense que j'étais espagnole dans une vie antérieure. En una vida anterior. Enfin, bon, non, mon accent. Je ne confirme pas cette information. Alors, j'ai cru que c'était François Ruffin de dos, regarde. Non ! Alors, on va descendre. Donc là, nous sommes au bar des fleurs, comme la moquette nous le montre. Ça, généralement, c'est le bar qui n'est pas mal quand on a le temps de prendre un goûter. On n'a pas le temps de suivre, tu veux voir qui va vous faire en l'été. Non, pourquoi ? Qui ? Qui te regarde ? Vous voyez ? Tu veux un goûter ? Oui. Vas-y. Il y a la cantine qui est là-bas aussi. Il y a son au-là. Pardon. Un petit goûter ? Tu veux quoi ? Un petit cookie ? Un petit cookie ? Oui, ils sont pas mal, leurs cookies. Ils sont pas mal, là. Regardez. Ce qui est pas mal aussi ici, c'est leur... J'aime bien les... Les cheesecake. On ne voit pas trop là. Ah, si, regarde. Les cheesecake, en fait, qui ressemblent pas vraiment à des cheesecake, c'est plus de la crème avec de la fraise et des bouts de spéculoos, mais la mousse au chocolat, elle est pas mal aussi. Non, vas-y, attends, après, ça va me faire mal à l'estomac. J'ai une excuse, moi, à ce moment, pour prendre des goûters, mais... Il y a quelle heure, là ? 18h bientôt. Autre l'heure du goûter. En vrai, mais ouais, un petit cookie comme ça, on peut le transporter plus facilement. Sinon, cookie crumble sans gluten, c'est pour toi, ça, non ? Kéko pomme vegan ? Non, c'est végétarien, pas vegan. Moi, quand je vois vegan, je me mets... Ça m'a l'air sec. Je me dis bonjour. Ok, attends, je vais prendre ma carte sur mon téléphone. Tu veux un cookie à quoi ? Chocolat au lait ou chocolat noir ? Ou chocolat noir et amande ? Chocolat au lait ? Ou fondant, maison, ils sont pas mal aussi ? On va s'en mettre partout. On va s'en mettre partout, t'as raison, ouais, ouais. C'est plus simple. Ou alors, un Kit Kat, ouais, non, ouais, ouais, un cookie. Chocolat au lait, t'as dit ? Ouais. Ok. Bonjour. Eh bien, deux cookies chocolat au lait, s'il vous plaît. Il y a un nouveau hashtag, c'est PeubleMangeLeCookie. C'est Marie qui l'a lancé. 2,58. Ah, mais j'ai faim, tout d'un coup, de voir les gâteaux devant moi, j'ai faim. C'est quoi ? C'est quoi ? Hum. J'ai pas pris de dessert ce midi. On peut leur montrer la cantine, peut-être ? Ah bah ouais. Le service va être fermé, là, mais bon. On est à côté. Ok. C'est bon. Appuyez sur le bouton. Ah, j'appuie sur le bouton rouge ? Merci. Merci, madame. Attends, je te remets la carte. Non, je lui mets pas la carte. En fait, il a mon téléphone autour du cou, et en fait, mon téléphone, il y a mon porte-carte derrière. Et donc, comme ça, je mets ma carte. Alors. Tu peux le rappeler pour ceux qui nous rejoignent. Là, on dirait pas, on dirait pas comme ça, mais on est au Parlement européen de Strasbourg. On est au Parlement européen de Strasbourg, en direct depuis maintenant, ouais, un petit bout de temps, depuis quasiment une heure. J'ai pas vu le temps passer. Je te disais au départ, tiens, mais peut-être ça va faire long. J'aurais plus rien à dire, vite fait. Non, non, ben non, en fait, on pourrait tenir à l'aise. Je pourrais faire toute ma vie en live. Oh, non, le truc, tu imagines ? Je fais toute ma vie en live. Non, ça va, ça, ça vous saoulerait, vous aussi. Et donc, on est au Parlement européen de Strasbourg, et comme j'ai plus de 100 000 abonnés, on a décidé de faire un petit live pour vous montrer en live les lieux qu'on vous montre d'habitude en vidéo montée. Et donc, d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, si vous tombez là par hasard. Vous voyez, là, il y a deux entrées. Il y a le resto des députés et il y a la cantine. Resto des députés, donc il n'y a que les députés qu'on doit, enfin, accompagnés aussi, mais vous voyez, ça va être chic, il y a des nappes, tout ça. On va regarder de loin, il n'y a pas de service, évidemment, même s'il y a des Danois parmi nous, il n'y a pas de service, ils sont en France, donc on ne mange pas à ce soir-ci. Donc, vous voyez, c'est chic, chic. Tu peux zoomer sur les tables. Voilà, tu as des beaux menus, tu as les verres, les assiettes, enfin, les nappes, les verres, les assiettes. Il y a des verres et des assiettes dans la cantine aussi, je vous rassure. Vous voyez, là, on voit le petit menu, puis le bœuf charolet, enfin, il y a les menus comme ça, voilà. Et puis la cantine, qui est bien aussi, la cantine, elle est bien. Ce n'est pas le même style, là, c'est le resto des députés, donc. Et la cantine, les députés ont le droit d'aller au resto des députés. Alors, voilà. Nous, on est venus manger là, ce midi. Là, tout le monde peut venir. Et donc là, voilà, il y a personne non plus. Il y a toujours la tarte flambée, parce qu'on est quand même à Strasbourg. Et donc, en fait, c'est un self. Donc, tu prends ton plateau. Ça fait bizarre de venir comme ça, quand c'est tout vide. Vide. Ah, merde. Non, je ne vais pas tomber. Et puis, on prendra l'ascenseur pour sortir. Donc là, c'est pour ce soir. Ils ont déjà commencé à dresser. Donc, voilà, là, c'est le salade bar. Là, voilà, il y a le faux filet. Bonjour. 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 À quelle heure vous ouvrez ? Vous ouvrez à quelle heure ? Ça ouvre à quelle heure, la cantine ? À 18h30. 18h30. OK, d'accord. ça ouvre tôt. Il y a une petite terrasse sympa, parce qu'il n'y a pas non plus à Bruxelles. Mais là, c'est pas mal. Enfin, là, ce midi, il faisait chaud quand même. Mais tu peux prendre ton plateau, voilà, et tu vas manger dehors, sur la terrasse, tu vois. et attends, on va être à la bourre, par exemple, donc on va traîner. Mais en gros, voilà, tu as différents trucs végétariens, bouchers, poissonniers, le plat signature, c'est un peu plus classe. C'est un peu le même principe que la cantine de Bruxelles, mais c'est meilleur. C'est meilleur que la cantine de Bruxelles. Il ouvre à 18h30, donc je ne savais pas, tu vois. Je suis sûre que tu viens là à 18h30, donc tu as plein de Nordiques. Tu viens, tu as zéro Espagnol. Les Espagnols, ils ne mangent pas à 18h30. Déjà, 20h pour eux, c'est tôt. Tiens, on va sortir par là. Tu as ton badge ? Tu sort avec moi ? Oui, je sort avec moi. On sort en groupe. Très bizarre. Peut-être, ils détectent qu'on est deux. Mon badge, normalement, me permet d'aller où je veux. Tiens, attends, je vais essayer à côté. Bonjour. Bonjour, oui, c'est pour passer. On voudrait prendre l'ascenseur pour sortir. Ah, c'est gentil. Merci, madame. Merci. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, bon appétit. Oui, c'est normal, ils mangent avant que ce soit le rush. je ne sais pas. Elle m'a prise pour une danoise égarée qui avait faim à 18h. Non, c'est bon, j'ai mon goûter. C'est l'heure du cookie à 18h. Et là, tu vois, les lianes, c'est des vraies lianes, il y a de la terre. Allez, qu'est-ce qu'on fait ? On monte à la réunion de groupe là parce qu'on va être à l'amour. Et puis, on va se diriger vers la fin. C'est bon. Eh ben, j'espère que ça vous a plu. On est ensemble maintenant depuis une heure. C'est un petit moment. C'était donc un petit live. J'espère que ça vous a permis de voir les endroits que vous aviez vus dans mes vidéos, mais là, cette fois, un peu en direct. Alors, on n'a pas pu aller partout. Bien sûr, je pensais qu'on aurait le temps de faire plus de choses en une heure. Ça passe vite, mais on pourra refaire l'autre fois. Enfin, moi, je vais m'absenter. Je vais m'absenter parce que je vais bientôt accoucher. Je pense que c'était ma dernière plénière avant l'accouchement. C'est ma dernière plénière avant l'accouchement. Et après, je vais prendre une petite pause pour m'occuper de ma fille, de mon bébé. Et pendant ce temps-là, on vous a préparé un stock. Pablo vous a préparé un stock de vidéos sur TikTok qui fait que tout l'été, pendant les vacances, vous aurez la possibilité de me voir en vidéo des vidéos qui ont déjà été tournées, filmées avant. d'ascenseur, sympa. et là, on arrive à la salle du groupe. Dans l'ascenseur, avec moi, c'est des collègues chypriotes, délégations chypriotes. Margot, voilà, Margot, Margot, alors, qui ne veut pas apparaître ? On est en live sur mon compte TikTok pour fêter mes 100 000 abonnés. Voilà, donc Margot, qu'est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais là ? Moi, je vais au groupe meeting. Ouais, mais tu fais couru et au Parlement ? Ah, au Parlement ? Est-ce que ton boulot ? Je travaille pour Manon Aubry, la coprésidente ? Et en gros, je suis assistante pour la partie coprésistante de groupe de Manon. Ok, voilà. Ça consiste en quoi ? Bah, Manon, elle a plein de trucs à faire qui sont en lien avec son rôle de coprésidente, c'est des liens avec les autres parties. Ouais, relation internationale. on va en réunion. Groupe meeting, il y a beaucoup d'anglicisme ici au Parlement européen. Réunion de groupe. Groupe meeting, réunion. Voilà. T'aimes bien ton boulot ? Ouais. Ouais ? C'est qui les nationalités les plus reloues ? Je ne sais pas si je peux dire ça en live. Les nationalités les plus cool ? Cool ? Bah, ça dépend des gens, dans tous les trucs. Ouais. Ça dépend des gens, ça dépend des parties. C'est qui ton député préféré en dehors des Français ? T'as député préféré de notre groupe en dehors des Français ? Notre collègue danois. On va voir. Bon, bon courage, Margot. Merci. Bon live. Ouais, merci. Bon fini, là, en fait. Voilà. Oui, pardon. Panayota aussi. Voilà. C'est le cauchemar de ma vie. De quoi ? De passer ? De ne pas être dans les vidéos. Tout le monde, moi, je travaille avec Tsipras depuis que... Enfin, on est copains depuis 95 à la fin. 95 à la fin. Et on travaille ensemble depuis 2006 qu'on avait commencé la campagne pour la mairie d'Athènes. Oui. La première fois qu'on est allé voter, moi, je ne savais pas, on rentre, il y avait des journalistes, il y a une photo, donc c'est moi et lui qui ont voté. Depuis, j'ai pris mon leçon et je ne suis plus jamais je suis toujours comme ça. Tu te caches ? Je ne sais pas, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais voilà, elle s'appelle Panayota, donc la secrétaire générale adjointe du groupe. Elle travaille avec Paco, vous avez déjà vu dans une précédente vidéo et elle est grecque. Oh, méchante. C'est en direct. C'est mon compte TikTok. Mais c'est pas grave, très bien. C'est en direct, c'est pour fêter mes 100 000 abonnés. Ok. Mais voilà. Merci aux 100 000 abonnés, elle les mérite. Merci. Merci Panayota. Voilà la team Marine à mesure, l'équipe de Marine à mesure qui est là, qui est chez le monde, on va voir. Ah ben voilà, vous le connaissez, vous le reconnaissez. Il y a une vidéo sur lui, Paco. On fait un direct, c'est un direct. Ouais, ça va ? Ouais, ouais. Ouais ? Réunion de groupe, non ? Réunion de groupe, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, ça va aller ? Ça va aller, ça va aller. C'est animé souvent, les réunions de groupe. C'est animé. à toutes, le secrétaire général, vous le reconnaissez. Si vous ne le reconnaissez pas, allez voir dans mes précédentes vidéos, la vidéo sur le secrétaire général, Paco. Attends, on va juste voir s'il y a du monde. Ça, c'est quoi ? Oh, à chaque fois, alors regarde. Ah ben Peter, regardez comme il est adorable. On arrive en Réunion de groupe, il y a des chocolats, il y a des chocolats et des bonbons. À chaque fois, vous le reconnaissez, lui aussi. Lui aussi est star. Il n'y a pas de 4G dedans. Hein ? Je n'ai pas de 4G dedans. Ah, tu n'as pas de 4G dedans, ouais. Ah ben, Peter, Peter, ça bug, ça marche ? Vous le reconnaissez, l'huissier star. Voilà, Peter. Et toujours les petites attentions, là, il nous a prévu des chocolats. Ça ne capte pas. Des chocolats belges en plus. Voilà, des chocolats belges. Si vous ne le reconnaissez pas, si vous découvrez, allez voir, il y a une vidéo spéciale sur Peter dans le stock de vidéos. Mano Brie, vous la reconnaissez ? Mondialement connue, la coprésidente de notre groupe. Je ne suis pas sûr, Mano Brie. C'est un bonjour reconnu. Si, mondialement connu, Mano Brie. Qui ne connaît pas Mano Brie, si vous ne la connaissez pas, allez voir son compte, ses réseaux sociaux. Tu leur as montré tous les endroits qu'on n'a pas le droit de montrer ? Eh ben, je n'aime pas trop. On a eu moins le temps. On a fait une heure qu'on est en live, mais on a eu moins le temps. Vous avez eu le temps de faire le tout. Oui, mais tu sais, je suis un peu lente. Oui. Je suis un peu tortue. Si tu veux, avec Pablo, on prend le téléphone et on court dans tout le Parlement. Ça ira plus vite. Après, vous pensez qu'on est tous activistes donc peut-être qu'on sera chassés un peu du Parlement. Il y a des couloirs où je pouvais. Tu vas faire la réunion de groupe en direct aussi ? Non, on arrête. Est-ce que sinon, ça va être animé ? En termes de stratégie ? Ça va être animé. Non, je ne sais pas. On va voir. Mais non, on ne peut pas tout montrer. On ne peut pas tout montrer. Parfois, il faut qu'on se mette d'accord avec les indélégations de notre groupe. Et puis ça serait chiant. Pour celles et ceux qui nous regardent, la réunion de groupe, on va parler. On ne dit pas que c'est chiant quand même. En plus, ça ne va vraiment pas être chiant. Ça va être super, ça va être hyper animé. On va parler de la loi sur la restauration de la nature. Tout le monde va s'engueuler. Ce n'est pas vrai. Tu leur as parlé de la loi sur la restauration de la nature ? Oui, parce qu'on a croisé Olivier. Tu leur as expliqué ? Oui, il leur a expliqué. Voilà. Je parle du quotidien. Tu crois que les gens tu l'as laissé parler ? Oui, c'est ça. On a croisé Karima, on a croisé d'autres. Miguel qui nous a parlé de Yasuni. Mais du coup, en espagnol ? J'ai traduit, Marie-Pierre Védrenne. Et tu l'as arrêtée ? Je lui ai dit qu'elle a des bons retours des TikToks aussi dans la vidéo. Du coup, elle était contente ? Oui, oui, oui. Non, on a croisé du monde. Toutes les gens, la prochaine fois, vous venez pour de vrai, ça nous sera utile. Elle va bientôt, elle va m'engueuler parce que ça va commencer dans sa co-présidence. Moi, je fais la police, donc là, je viens prendre les députés, je les fais rentrer. Je vais dire police. La police en ce moment. Comment est-ce que c'est la police ? La policia française ? Ah, voilà. Comme il m'a fait à moi tout à l'heure quand on l'a croisée, il essaie de faire faire une photo à Manon sur Yasuni. Vous vous rappelez aussi ? Ah non, c'est dans une vidéo qui n'est pas encore publiée, non ? Carola ? Carola, c'est la chef de la commission emploi. La chef de la commission emploi. Carola. Voilà. Allemande. Carola, allemande, voilà. We have met each other already in the committee. Yes, but he is in live and oh yes, with him, with Pablo. Yeah, we have, I said, you will discover her because there is a video with her, but it's still not, it's still not online, online, it's still not online. It will be. Voilà, Carola, the boss of Ampel. I know my place. Voilà. Ricardo, Ricardo, Espagnol. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là, ça fait plus d'une heure, ça, les cookies nous attendent. Voilà, alors, j'espère que ça vous a plu. On est au Parlement européen de Strasbourg, ça fait une heure qu'on est en live, on a fait ce live qui change un peu des vidéos habituelles, c'est pour vous remercier d'être super nombreux à me suivre, à vous être abonnés à mon compte. Vous êtes plus de 100 000, on avait dit qu'à 100 000, on ferait un live dans les années du Parlement. Vous savez, moi je prends un grand plaisir à vous faire découvrir le quotidien de la vie de député, les choses très basiques, quotidiennes, faire de la pédagogie aussi sur le Parlement européen qui est trop peu connu en fait, c'est trop peu connu ce qu'on y fait. Et je vois que ça vous plaît, vous aussi, on s'était dit que si vous étiez plus de 100 000 à vous abonner, on ferait ce live, voilà, on l'a fait, je crois que maintenant on est 111 000. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous êtes passé par là sur la vidéo par hasard comme ça et que vous n'êtes pas abonné, ben faites-le. Je vous invite à le faire. Postez vos commentaires. Moi je vais prendre une petite pause congé maternité, même s'il n'y en a pas officiellement, mais pour m'occuper de mon bébé. Je vous retrouve après et surtout, vous n'allez pas, je ne vais pas vous manquer parce qu'on a prévu un stock de vidéos à mettre en ligne. Merci. On refera des lives quand je reviens. Il me dit, il me souffle. On refera d'autres lives, en tout cas c'est une expérience, c'était une première. Pas avant novembre. Oui, pas avant novembre, ouais, ouais, ouais. Et puis, je ne sais pas, après, ouais, ouais, ouais. Il faudra qu'on leur dise, quoi. Aussi. Tu peux leur dire. Je me demandais. Ouais, bon, je vais finir par une nouvelle un peu moins sympa, mais bon, Pablo va bosser ailleurs. Pablo va, va me quitter, va nous quitter, voilà. On pourra peut-être faire un autre truc. Je vois que tu as beaucoup de succès, là, donc, avec ton prochain employeur, sinon, peut-être. On pourra faire une passation. Je m'engage un peu parce qu'en fait, il va bosser ailleurs, mais pas très loin. Il va bosser chez un autre député. Yunus ! Avant de finir, je ne peux pas finir sans avoir... Voilà, Yunus, on est passé tout à l'heure quand tu étais en train de tourner. Oui, oui, et Olivier nous a expliqué. j'étais jaloux, je me disais, mais je ne suis pas sur tes vidéos. Ah, bah oui, là, c'est en direct, là, en plus, pour fêter mes 100 000 abonnés sur TikTok. Ah, bravo. Voilà, et donc, Olivier nous a expliqué que vous avez là, vous êtes en mode une espèce de lobbying, là, pour tes amendements ? pour le vote demain sur la nature. Donc, là, j'étais dans une conférence de presse et puis on essaie de gagner le vote. Oui. Comment tu le sens ? Député par député. Comment tu le sens ? On verra. On verra. On ne t'a pas espoir. Oui, tu vas convaincre un par un, comme ça, les députés, les députés influents, pour sauver les océans. Eh oui, on était avec les jeunes ce matin. Oui, Greta Thunberg. Greta Thunberg. Alors que dans le Parlement européen, il faut utiliser tous les arguments possibles pour essayer de convaincre des gens qui n'ont pas pris conscience encore. Donc, il y a une espèce de décalage, tu vois. Bon, on espère que ça va le faire. En tout cas, bravo pour ton boulot sur ce sujet important, la restauration de la nature et les océans en particulier. Ça fait des années que, Yunus, tu travailles là-dessus. Oh, c'est gentil. Merci. Bon, eh bien, voilà. La boucle est bouclée. Merci encore. Et puis, voilà, je vous dis pour Pablo, là, il faut qu'on en discute avec ton futur employeur de faire un live commun de passation quand Pablo va passer à la concurrence. Non, je déconne, c'est pas chez la concurrence, c'est chez un copain, un député copain. Voilà. En tout cas, à très vite, à très bientôt. Bonne fin de journée. Il fait chaud, je ne sais pas s'il fait chaud chez vous comme ça. Même avec la clim, là. Moi, je vais aller me caler dans la réunion, manger mon cookie, m'éventer. Je vous embrasse tous et tous. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous avez la chance d'en prendre. Une bonne continuation. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et merci, merci pour tous vos messages hyper sympas. C'est adorable, ça fait chaud au cœur. C'est super cool. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre ici. Et puis, voilà, je vais me faire engueuler parce que je suis vraiment en retard. Donc, on va vraiment couper. Allez, salut. Et un grand merci, j'en profite, attends, attends, pour dire quand même un grand merci à Pablo. parce que, bon, voilà, il tient le téléphone, mais sans lui, il n'y aurait pas tout ça, toutes ses aventures sur TikTok. Donc, grand merci et toute ma reconnaissance à Pablo qui est derrière. Salut, salut, bisous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.